Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo comment ça va les jeunes maintenant ils disent oi ça va oi non mais t'es sûr ça va oi Ouais bah c'est oi pour tout donc oi tout le monde alors une nouvelle vidéo que va-t-on voir sur le groupe blabla linux un poste a attiré mon attention j'ai remarqué que dans ce poste sans citer le nom certaines personnes même bon nombre de personnes ne savaient pas trop ou pensaient savoir ce qu'était une distribution serveur Donc en lisant ce poste je me suis rendu compte que ben en fait bon nombre était un peu dans le vague ne savait pas réellement ou certains disaient moi j'utilise un serveur j'ai mis comme environnement de bureau je sais pas cadet ou quoi on parle d'une distribution serveur what the fuck pourquoi un environnement de bureau enfin donc je me suis dit pourquoi ne pas expliquer ce qu'est une distribution serveur attention pas un serveur Une distribution serveur donc sur le bloc blabla linux une distribution serveur c'est quoi 3 vm prête à l'emploi et oui donc vous direz ça l'article n'est pas encore publié directement après une fois que la vidéo sera terminée hop je publierai l'article Voilà donc j'explique en gros j'ai été pompé à droite à gauche il y a un peu de ma propre plume si je puis dire comme ça j'explique en gros ce qu'est une distribution serveur j'explique aussi la différence entre un serveur physique Alors voilà la fameuse publication qui a attiré mon attention et alors je me suis dit ben tiens pourquoi ne pas proposer 3 vm prête à l'emploi une debian serveur 9.0.0 stretch Une ubuntu serveur 16.04.2 LTS et et ça c'est vraiment pour faire plaisir à certains Une ubuntu serveur 16.04.2 avec lampes d'installer donc apache mysql php et onecloud d'installer et fonctionnel Alors chaque... regardez le tout en vidéo la vidéo viendra se greffer ici Chaque machine virtuelle prête à l'emploi peut être téléchargée sur le serveur ftp blabla linux attention c'est un téléchargement direct donc un clic et hop Vous téléchargez donc la vm prête à l'emploi On peut le voir ici donc c'est une archive set zip une fois décompressé vous aurez des fichiers natifs virtualbox donc .vbox.vdi un fichier checksum pour vérifier l'intégrité et et mais ça c'est temporaire puisque si le serveur ftp Si les débits de mon serveur ftp ne vous conviennent pas vous pourrez utiliser le rapatriement depuis OneDrive Oui oui sacrilège OneDrive mais c'est temporaire d'ici un mois Je baguerai les VM de OneDrive Ok et c'est comme ça pour chacune des VM Ok Voilà lisez ou lisez pas vous faites ce que vous voulez En tout cas moi Ce que j'ai fait j'ai déjà rapatrié ces trois archives Donc je vais bien vous montrer où elles se trouvent sur le ftp On va faire ça voilà Donc Linux Alors ce sont des VM En vbox.vdi Alors on a une Debian en 9.x Voilà Debian Server, ça c'est la première Alors nous avons une Ubuntu C04 Server Voilà la deuxième Et alors on a une OneCloud Voilà Base Ubuntu Server 16.04 Bionni Voilà Ok Donc revenons à nos moutons J'ai déjà Rapatrié les trois archives On va commencer Je vais vous montrer comment désarchiver Comment l'ajouter à votre logiciel VirtualBox Donc je vais faire un clic droit Si vous êtes sous Linux Ben clic droit Comment décompresser En espérant que l'extension 7z Donc 7zip soit supportée Sinon vous l'installez Donc je vais faire euh... Extraire Voilà Et on va faire ça pour chacune Des archives Voilà Une fois les trois archives décompressées On en a plus besoin Donc on peut les supprimer Alors On peut se rendre dans le répertoire On peut voir donc .vbox, .vdi Les snapshots Puisque j'ai créé des snapshots Euh... Ok Donc ce qu'on va Tout simplement faire C'est appeler VirtualBox Machine Ajouter Ok Voilà Je clique sur le .vbox Voilà On fait ça avec les trois Puisque moi je vais vous montrer les trois Voilà C'est simple hein Et check... Ah ouais Euh... Ok Ok Je sais pourquoi Donc ce que je vais faire euh... C'est la même machine Donc les disques ont le même euh... Le même UUID Donc... Je vais euh... Supprimer Tous les fichiers Et je vais faire autrement Je vais ajouter Je vais mettre euh... Celle-ci Voilà Et vous allez voir comment je vais faire Donc... Donc... Euh... Si on va voir... Tout est détaillé dans l'article hein Tout... Tout est détaillé dans l'article Si vous posez une question Vous allez lire l'article Ok Donc ce qu'il faut savoir C'est que En réseau c'est un accès Par pont Pour toutes les machines Pour que vous puissiez y avoir accès Depuis l'extérieur Si vous... Le... Désirez Donc... Je vais démarrer La Debian Server Evidemment ici Un possible de démarrer Interface réseau physique Suivante On peut être trouvé Donc... Ben voilà On va faire changer les réglages réseau C'est tout Je fais OK Et la machine démarre Enter Je fais une petite vidéo Pour vous montrer ce qu'il pourrait y avoir Quelques petits soucis Ben voilà justement Comme il vient d'y avoir ici Donc... Pour les passes Regardez hein De toute façon Tout est mentionné Déjà dans la description ici Ou même dans Dans l'article Dans l'article de blog Ok Donc le login BBLX Voilà Le pass Bon on va faire Blabla Si je veux passer en route 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 Blabla Linux Alors Regardez Vous voulez connaitre l'IP De votre... De votre VM que vous venez de démarrer Tout est mentionné Comme je l'ai dit On descend On descend On descend Et regardez Voilà Vous voyez c'est bien mentionné Ceci ça peut être lancé en tant que simple user Pas besoin d'être sous route Donc on va faire Slash Sbin Slash IP Espace- Euh... J'ai dit espace-4 A D D A D On peut voir que L'adresse IP OctroyamaVM Est 192.168.2.7 Ok Pourquoi j'ai besoin De cette adresse IP Regardez Pour se connecter en SSH Donc Justement J'ai sur un serveur Debian 8.7.1 Voilà Je vais démarrer mon terminal Et tout simplement Regardez Tout est mentionné Ok Juste à mentionner l'adresse Donc Donc Je me rends là Là On va faire SSH BBLX Le non-utilisateur Arobas 192.168.2.7 Hop Alors Êtes-vous sûr que vous voulez vous connecter à ce serveur ? Non SSH Je ne connais pas moi Oui oui tu peux Yes Enter Le password Donc ce sera Blabla Linux Non C'était Blabla Voilà On peut voir que je suis bien connecté en SSH Et je peux faire ce que je veux SU ROT Blabla Linux Euh Je ne sais pas Mais on peut faire AP Allez APT Update Voilà Ok Donc Exit Exit C'est bon Alors Je pourrais vous montrer également depuis Windows si vous le désirez Donc pour ça Je n'ai pas l'outil d'installer sur cette bécane mais par contre je l'ai Sur une autre machine sur le réseau Ça doit être Hum 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 Celle-là Voilà On va passer en plein écran Et sinon comment ça va vous tous ? Vous allez bien ? Moi je vais bien Ok Donc On retient l'adresse Donc je démarre l'outil Voilà On va faire un 192.168.2.7 Euh Open Voilà Voilà Vous voulez vous loguer sous quoi ? BBLX Voilà Votre mot de passe Bah c'est Blabla Voilà Je suis bien Connecté Je pourrais faire un SU ROT Blabla Linux Donc apt install htop Je vais faire Dupliquer de session Voilà BBLX Blabla Blabla Là je démarre Htop Je peux surveiller Mon serveur Et travailler dans une autre fenêtre Voilà Donc C'est fonctionnel Et ainsi vous pourrez vous faire la main Pour ceux qui Ben voilà Qui ne connaissent pas Et qui ne savent pas trop Vous avez un petit serveur fonctionnel Ok Donc je ferme Mes sessions On va faire Ceci Euh Bon non je vais rester connecté là Voilà Alors Deuxième Deuxième Bécane Alors Ce que je ne vous ai pas montré C'est que vous avez un instantané Si vous faites une bourre Vous pouvez revenir Euh Au moment où J'ai installé la bécane Donc Fresh install Ok Alors Si on passe à Ubuntu 16.04.2 Alors Pourquoi Donc ici c'est Ubuntu 16.04.2 Serveur Avec Lamp Et OneCloud Et pourquoi quand j'ai voulu installer La La VM Ubuntu 16.04.2 Sans Lamp Et sans OneCloud Ca n'a pas été Mais parce qu'en fait Donc j'ai d'abord créé une VM Ubuntu Donc Ubuntu 16.04.2 Serveur AMD 64 Voilà Et ce que j'ai fait après Je l'ai cloné Et j'ai poursuivi En installant Lamp Et OneCloud C'est à dire que les deux bécanes Ont le même Les deux disques virtuels Donc les disques virtuels De chacune des bécanes Ont le même UID Donc vous ne savez pas ajouter les deux machines Ok A vous de voir Mais J'ai prévu le coup Il y a des instantanés Ok Ca veut dire que Si par exemple Vous voulez Euh Et on peut voir Fresh install Je venais juste de l'installer J'ai appliqué Les grosses mises à jour Puis j'ai installé Lamp Et OneCloud Si vous voulez juste Travailler au moment Où je viens de l'installer Cette bécane là Bon on ferait un clic droit On va faire restaurer instantané Je décoche Ici Restaurer Voilà L'état actuel maintenant Bah c'est Fresh install Donc ce que je vais faire Je vais démarrer Même chose Problème avec l'interface réseau Changer les réglages réseau Je fais juste Ok Et ma bécane va démarrer Regardez On va même faire autrement Machine Extinction par un CPI Je pense que c'est ça C'était ça Ouais un CPI C'est vrai On va faire ça Éteindre la machine Pourquoi ? Parce que regardez Je vais démarrer Je vais utiliser le démarrage Détachable Je vais faire ça Vous allez voir pourquoi Donc là on est plus sur Debian Server mais Ubuntu Server Voilà c'est fait Alors On va faire un BBLX Blabla Linux Et là on va faire un IF Regardez 100 paquets peuvent être mis à jour 46 mis à jour de sécurité Parce que j'ai restauré l'instantané Fresh install IF Config Et comme adresse IP J'ai Ah voilà 192.168.2.12 Et bien c'est la même chose que tantôt Je vais démarrer un terminal On va faire SSH BBLX Donc Arrobas 192.168.2.12 Oui Oui Yes Enter Password Donc blabla Linux Et on peut voir que tout fonctionne On peut voir que tout fonctionne Ok Ok Euh Je pourrais même donc faire un On va faire un On va faire ceci Donc euh 2.2.2.12 Il me demande le password Il me demande plus confirmation et qui est Puisqu'il connait le serveur Donc blabla Linux Voilà Là je vais faire Voilà Ceci ce sera mieux Voilà Voilà On fait un stop Et voilà On surveille son serveur et on travaille de l'autre côté Ok Ok Maintenant Ce qu'on va faire Euh Ce qu'on va faire Donc toi j'en ai plus besoin Je t'avais pas coupé mais je te coupe Voilà Oula Toi Ubuntu Ah ouais je vous ai pas montré le Détachable Pourquoi ? Regardez Ecran Euh Non Machine Détaché Guy Voilà La machine est toujours en fonction Ok Mais je n'ai plus de visu Mais je peux toujours travailler dessus Elle est toujours en route Ok Donc je vais faire un SSH BBLX Arrobas 192.168.2.12 Blablabla Linux Ok Je suis dessus D'accord Donc pour ça Il n'y a aucun soucis Voilà Donc on revient là Alors maintenant je vais juste faire clic droit Euh Afficher Voilà D'accord D'accord Ce qu'on peut même faire Instantané Voilà Si je fais ça Clique droit Ah ouais Ah ouais non Il faut d'abord que J'éteille la machine Donc on va faire fermer Voilà Fermer Éteindre Extinction Voilà Clic droit Restaure Restaure Instantané Restaure Restaure Il n'y a aucune mise à jour A faire Puisque je les ai faites il y a un jour Donc c'est à dire que si je fais BBLX Voilà Voilà Zéro paquet peut être mis à jour Zéro mise à jour De sécurité On va faire machine Extinction Et là je vais restaurer l'instantané L'an Plus OneCloud Donc Restaure Instantané Restaurer Euh Je vais comme utiliser le démarrage Détachable Alors Qu'est ce qu'il se passe Echec de vitesse de session Pour la machine virtuelle Ah Eh ben on va faire Configuration Réseau Accès par pont Pourtant c'est bon Peut être restaurer l'adresse MAC Ok Je ne vais faire rien Je vais juste faire des marins Ok On va quand même aller vérifier L'adresse réseau Donc on va faire BBLX Labla Linux Euh Ah Point 22 192.168.2.22 Alors en théorie Si je fais Si je fais un 192.168.2.22 Slash OneCloud Voilà les amis Votre OneCloud Personnel Vous n'avez plus qu'à le Configurer Attention Donc Un utilisateur Un mot de passe Donc j'ai installé MySQL Euh MariaDB N'est pas installé Il y aura d'autres VM Je vais sortir d'autres VM Euh Notamment Si on va voir Dans l'article Euh Chaque VM Chaque VM Chaque VM Euh Voilà Je les ai installés comme pour moi Donc pays belgique Langue français Clavier belge Pour les 3 VM Je vais sortir d'autres VM Euh Avec pays France Langue français Clavier français Ok Mais rien ne vous empêche d'aller bidouiller C'est ça Linux C'est bidouiller Farfouiller C'est pour ça que j'ai mis Euh J'ai mis J'ai mis J'ai mis J'ai mis J'ai mis Peut-être plus bas Voilà Vous remarquerez que ces 3 machines virtuelles ont été paramétrées en tenant compte du lieu où je me situe A vous de modifier cela en fonction de chez vous Piste pour Debian Vous voyez Piste pour Ubuntu Mais c'est quand même mis Il n'est pas exclu que de nouvelles machines virtuelles sortent pour nos amis de France Ok Donc en attendant vous avez un OneCloud fonctionnel Et alors peut-être qu'il y aura des VM aussi où j'installerai Euh Donc euh Allez MariaDB Ok MariaDB est ta préférée si vous allez utiliser OneCloud pour une synchronisation Euh Allez Pour utiliser le client de synchronisation Euh Sur votre desktop Par exemple Moi ici Euh Je l'utilise On peut le voir il est là Ok Ok On peut tester hein Ani 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 BBL Et là Je ne sais pas moi Ani BBL Je ne sais pas si il va le prendre Alors Ok Terminé Voilà Voilà Vous avez OneCloud Fonctionnel Alors je dis fonctionnel Bon ça se pourrait que vous ayez quelques petites erreurs quand même si vous lancez l'administration Déjà on est pas en On est en HTTP Et il n'y a pas de cache d'installer Parce que je me suis arrêté A la création Du compte d'administration Puisque c'est votre cloud Ok Sinon ben on peut voir que Tout fonctionne Alors vous allez me dire Bah oui d'accord Mais là j'ai accès qu'en local Comment faire ? C'est un peu plus simple Vous allez vous rendre chez Nos IP Vous allez vous créer Une adresse de redirection Par exemple moi c'est AniPerso.serveu Donc AniPerso.serveu.http.com Vous allez installer le petit module de synchronisation Qui est disponible sous Windows ou sous Linux Exemple 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 Sur cette machine-ci Attendez il faut que je la retrouve Il faut que je la re-trouve Celle-ci Je dois avoir le petit module De synchronisation automatique de chez NoIP Qui est installé en tant que service Je pense, je vais aller vérifier Voilà Duc C'est lui qui se mêle D'effectuer une synchronisation De mon adresse IP externe Avec Mon nom de domaine Si on peut dire comme ça Que j'ai réservé chez NoIP Ok Voilà Alors Ensuite une fois que c'est fait Une fois que c'est fait Vous devez savoir que OneCloud va utiliser Comme port par défaut Le port 80 Donc ce qu'il va falloir faire C'est vous rendre Dans votre box Chaque box est Particulière Moi je vous montre Chez moi Voilà Advanced Donc Voilà J'ai redirigé le port 80 Vers l'adresse IP locale de Cette machine Ca veut dire que Quand on tape Ani Donc http www.annipersoftp.serveurhttp.com www.onecloud Vous arrivez Donc NoIP connait mon adresse IP externe Donc il redirige vers mon adresse IP externe Et mon routeur Va renvoyer Donc puisque c'est le port 80 Mais on ne le mentionne pas Quand on tape l'adresse Vers L'adresse IP Locale Ici Ok Si je me rends Là J'ai un autre serveur Qui est 41 Regardez J'ai une machine qui est en route ici Mais c'est mon cloud Mon cloud n'est jamais qu'une machine virtuelle C'est à dire que si vous tapez Voilà Anipersoftp.serveurhttp.com Slash onecloud Ben vous arrivez Sur mon cloud Ben c'est perso Ok Voilà Donc je vais m'arrêter là Je pense que j'ai tout dit Je pense Je pense Je suis en train de réfléchir Mais je pense que oui Je pense que oui Ici Juste petite précision Donc extinction Donc si j'étais vous Si vous voulez Juste des biens de serveur Ben voilà Vous téléchargez l'archive de cette VM Si vous voulez juste Ubuntu serveur Ben téléchargez L'autre VM Sans lampe et onecloud Et si vous voulez Onecloud Téléchargez Cette VM Ou alors Vous téléchargez Cette VM Même si vous ne voulez que Que le serveur soit onecloud Et vous jouez avec les instantanés Comme j'ai fait Ok C'est à vous de voir En tout cas j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Il y aura d'autres VM Que je suis en train de préparer Petit à petit Et qui seront Qui seront bientôt Bientôt dispo Sur ce moi je vous dis bye bye Et A une prochaine Ciao